Tu prends un croyant ou une croyante, descendant d'Ibrahim alayhis salam. Quand il est chez lui, il prie Dieu, il n'associe rien à Dieu. Dieu, il a dit à celui qui m'interroge, je suis disposé à lui répondre. Dieu, il dit, la condition sine qua non, répondez à mon invitation. Le malin n'a plus d'emprise sur lui. Une croyante qui dit à Dieu, frappe un tel, fais tomber les églises, fais tomber les synagogues, fais tomber les mosquées, fais tomber tel imam, fais tomber Macron, machin. Dieu, il a dit, invoque-moi, je te réponds. Si tu réponds à mon appel, demande-moi ce que tu veux. Ça tremble. Le diable, il dit, moi, je ne peux rien contre elle ou contre lui. Il m'est interdit de les approcher. Ce n'est pas de leur faire du mal, Dieu m'a dit, tu ne touches pas. Donc, eux, ils ont une influence sur les univers. Le croyant et la croyante ont une influence sur les univers. Il est là tout le problème du système, on va dire, terrien, et qui va jusqu'au malin. Il ne faut pas qu'il y ait un croyant. Parce que s'il y a ne serait-ce qu'un croyant, Dieu lui répond. Il y a une promesse de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre. Subhanallah, il aura une gloire et pureté à Dieu. Dieu, il a une douceur. Moi, des fois, ça me surprend. Je me dis, c'est incroyable. Le créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux, il a dit, je suis disposé à te répondre. Toi, le fils de l'homme. Il a mis le fils de l'homme au même niveau que lui. Évidemment, vous comprenez ce que je veux dire. Je me dis, subhanallah, il a l'ardim. Toi, Seigneur, créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Seigneur est maître des mondes visibles et invisibles, mais tu es disposé à me répondre, moi, le petit spermatozoïde. Dieu, il dit oui. Mais attention, ne m'associe rien. Réponds à mon invitation et demande-moi ce que tu veux. Donc, il suffit qu'il y en ait un sur terre qui dit, Seigneur, toutes ces fausses religions, frappez-les, alimenter-les et ceux qui les entretiennent avec. C'est ça zèle-zèle. Donc, tu imagines si les gens se réveillent, les âmes se réveillent. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Pour ça, Dieu, il dit, ne les craignez pas, craignez-moi, je ne suis plus digne d'être craint. Tout ça, ça m'appartient. La terre auprès de Dieu, elle est insignifiante. C'est juste une extension de sa création. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Ils ont tout intérêt à combattre la parole de vérité. D'accord ? Ce qui nous ramène à Ahmed, Rasoulallah, l'envoyé de Dieu, quand il dit, Mohamed n'a jamais foulé cette terre, il dit, oulala, il ne faut surtout pas que ça censure, calomnie, menace de mort, machin, on fait des centaines et des centaines de vidéos pour noyer son discours. J'ai entendu Mohamed, je pensais, c'est un fou, regarde, il y a des vidéos humoristiques, il fout de ça, il dit, attention, si les gens reviennent à Dieu, on n'a pas de contrôle, on n'a pas de contrôle sur eux. Tu es, tu es, tu reviens à l'état, quand tu nais en fait. D'accord ? À l'état premier, à l'essence première. Quand Dieu dit au diable, toujours comme ça de mémoire, Dieu dit, où étais-tu ? Il a dit, j'étais en train de parcourir la terre. Dieu lui dit, as-tu rencontré Job ? Je lui dis, oui. Et le diable dit à Dieu, donc Dieu vante les mérites de Job, dans son adoration, il s'est tiré à tirer. Il lui dit, tout ce que tu as donné, ça serait culotté quand même qu'il ne te reconnaisse pas et qu'il soit ingrat. D'accord ? Et donc, il provoque Dieu, en fait. Il lui dit, tout ce que tu lui as donné, il lui dit, évidemment qu'il te reconnaît, tu l'as mis à l'aise. Dieu lui dit, écoute, c'est quoi ? Tiens, prends tout, maintenant, ça t'appartient. Il ne lui a pas dit, je l'enlève, il lui a dit, ça t'appartient. Par contre, tu ne toucheras pas. Tu ne toucheras pas à son cœur. C'est la même chose. Là-haut, ils savent. Ils savent que pour amener tout le monde dans la fournaise, il faut corrompre tout le monde. Il faut corrompre la poitrine de tout le monde. Une fois que tu as corrompu tout le monde, c'est la fournaise. Ils disent, non, c'est bon, on peut allumer le feu. Les gens ont oublié Dieu. Ils ont oublié Dieu. Ils savent que ceux qui croient au livre révélé et qui les suivent sans rien associer à Dieu, eux, ils sont dangereux. Pourquoi ? Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'ils ne sont pas contrôlables là. Et Dieu a fait une promesse. Il faut prendre conscience de cela. Dieu, il a dit, je suis disposé à te répondre. Si tu portes le dépôt que je t'ai confié, petite humaine que t'es, petite humaine que t'es, tu es un pécheur, je vous dirais même que le péché est une miséricorde. Alors attention, n'enlevez pas ce que je dis de son contexte, ça n'est pas dire, mais il l'a dit, tu vois, non. C'est une façon, en tout cas, c'est ce à quoi je crois aujourd'hui, tu vois, c'est une façon aussi de nous décharger, tu vois, de dire, bon, c'était un petit pécheur, c'est pas si grave que cela. Allez, ce sera des petits plaisirs de ce monde. Allez, t'as fait le con, ça t'a fait plaisir, mais n'exagère pas. Ne persiste pas. Ah, tu vois, c'est une façon aussi de, tu vois, voilà, c'est simplement pour vous dire, voilà, il ne faut pas culpabiliser comme nous culpabilisent nos mosquées, nos synagogues et tout, qui veulent nous faire croire que nous sommes à la fois, on peut être religieusement des gens parfaits, et à la fois, ils nous maintiennent, donc vous êtes de la merde. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la il nia de Dieu, que Dieu. Unique et sans associer. Si vous respectez ça, vous ne faites pas partie des associateurs, demandez-moi, je vous réponds. Mais comment ils font maintenant ? Comment fait le système ? Comment fait le diable ? Il ne peut rien contre cela. Ils sont sous le regard vigilant de Dieu, sous le contrôle de Dieu. Donc, donc, t'es libre. Tu t'as enlevé les chaînes. T'es libre. Dieu t'a pas dit, prends l'épée, va te taper avec tout le monde. Dieu a dit, tiens ton engagement, tiens ton engagement, tiens ton engagement. t'as pas te battre contre un système, contre un rouleau compresseur. Tiens ton engagement, invoque-moi. Moi, si je tiens mes engagements, regardez, c'est quelque chose de très simple. Tu tiens ton engagement devant Dieu. D'accord ? Tu tiens ton engagement devant Dieu. Tu n'associes rien à Dieu. Tu fais tes prières aux heures prescrites, tu donnes l'impôt légal, tu fais le bien, tant bien que moi, tu fais le bien, après, tu es un pécheur, une pécheresse, certes. D'accord ? Mais tu tiens cet engagement. Le dépôt confié, tu le tiens comme tu peux. Dieu, il voit bien. Il se dit, je sais que tu essaies de tenir, de respecter le dépôt que je t'ai donné, comme tu peux. D'accord ? Et je t'ai dit que si tu respectais cette condition, avant que moi, je te réponds. S'il te réponds pas, tu te dis, Seigneur, je tiens mon engagement, toi, tu ne tiens pas ton engagement. Qui est plus digne de tenir ces engagements ? C'est toi, Seigneur. Si moi, je le tiens, c'est parce que toi, tu es véridique. Ce n'est pas l'effet inverse. Si moi, tu as fait de moi un véridique, c'est parce que toi, tu l'es. Moi, je ne comprends plus rien maintenant. Moi, j'essaye de maintenir le dépôt que tu m'as confié, et quand je t'invoque, tu ne réponds pas à mon invocation, alors que tu m'as promis. Donc, ça veut dire que, quand tu l'appelles, tu peux faire tomber, pas la planète, les univers. Regardez, Dieu, Dieu, il a tout mis à notre disposition. Et il s'est mis à notre disposition. Bien sûr, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dieu, si Dieu veut descendre la manne et la caille du ciel, il l'a fait descendre. Si tu ne fais pas partie des associateurs, tu dis à Dieu, il n'y a plus rien à bouffer, moi, je préférais ne rien avoir à bouffer que de te tourner le dos. Maintenant, je t'invoque. nourris-moi. Ben, Dieu, il dit, écoute, c'est quoi ? Tu n'auras pas faim. Regardez, ce n'est pas plus compliqué. Dieu, il dit, écoutez, il s'adresse à ton enveloppe, nos cellules qui font qu'on a faim, il leur donne un ordre, il dit, voilà, vous coupez la faim. Coupez la faim à Ahmed et la soif. Il n'a ni faim ni soif. Tu n'as ni faim ni soif. Tu peux passer toute une vie, tu ne bouffes pas. Je suis capable de tout. Il faut simplement y croire. Tu peux circuler au milieu de toutes les armées réunies. Si tu as la certitude, tu dis, personne ne me touchera. Il faut avoir la certitude. Là, c'est une autre histoire, certes, on est bien d'accord. Moi, je vous dis ce que je crois, ce à quoi je crois sincèrement aujourd'hui. Tu peux aller les mains dans les poches. Si personne ne me touchera, je suis sous le regard vigilant de Dieu. Je les emmerde tous autant qu'ils sont. Il faut être, tu vois, habité par la certitude. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Seul l'agent injuste désespère de la miséricorde de Dieu. D'accord ? La ilaha illallah. Chariqala. Allez, dis bisous. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada